Reprise des cours à la fac des tanneurs. Malgré le week-end, une minorité d'étudiants continue de dire son opposition au projet loi travail, parfois de manière poétique. Travail mauvais qui prend l'âge tendre insacère, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. A l'intérieur, l'établissement était tapissé d'affiches en faveur de la poursuite du mouvement. Une démarche qui trouve bon nombre de sympathisants. Ce serait avec plaisir qu'on pourrait prendre part à cette manifestation, mais bon, comme on a cours, c'est moins pratique. Certains professeurs soutiennent leurs étudiants en ne faisant pas circuler des feuilles d'émergement pour ne pas sanctionner les absents ou modifier leur programme pour l'occasion. Nous avons décidé, l'ensemble des enseignants du département de sociologie, de soutenir la mobilisation étudiante. Eh bien, nous allons essayer de débattre un petit peu sur la question et puis surtout de vous proposer des outils aussi de compréhension. Ce maître de conférence a choisi de projeter un extrait de film traitant de l'évolution du droit du travail à partir des années 60. Midi, pique-nique géant sur la place Anatole France au soleil. Un peu moins de 200 étudiants ont bloqué le tram et partiellement arrêté la circulation des voitures. Pendant ces réjouissances, certains continuent à tracter les automobilistes et les hôtes organisent une récolte de fonds pour le mouvement. Pour préparer au mieux la grande mobilisation de jeudi, les porte-parole demandent le soutien actif de l'université. Aujourd'hui, on souhaiterait que l'université, elle aille dans le sens de ce qu'a fait ce matin le département de sociologie, c'est-à-dire s'engager fait et cause pour la mobilisation et décider de ne pas relever les absences et de ne pas tenir court pendant les manifestations. C'est ce que nous, on demande et sans ça, on sera obligé de revenir à des outils plus traditionnels comme le blocage, qui permet de se dégager de ces contraintes-là en alluant les cours. Les représentants du mouvement et de la direction de l'université ont des échanges réguliers. Les uns veulent préparer au mieux la mobilisation du 17 mars et les autres poursuivent l'année universitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !